Fréquences médiévoles Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquences médiévales. Et cette fois, Fréquences médiévales, donc l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. Et cette fois, on va s'intéresser... Alors la dernière fois qu'on avait reçu Alban Gauthier, qui est de nouveau là, on s'était intéressé à une grande légende médiévale, c'est-à-dire le roi Arthur. Et cette fois, on va s'intéresser à une légende qui est très connue aussi dans le monde anglo-saxon, mais beaucoup moins en France, c'est-à-dire Beowulf. D'accord. Alban, bonjour. Merci d'avoir accepté, encore une fois, notre invitation. Et donc tu es historien, et tu es un spécialiste des mondes anglo-saxons du Haut Moyen-Âge, des Dark Ages, comme on dit, donc cette période qui va du 5e au 10e siècle, pour simplifier. Et donc il y a ce texte de Beowulf, qui est un texte représentatif très important de cette période, même s'il apparaît plutôt à la fin de cette période, en l'occurrence. On va revenir sur la question de la date, mais effectivement, c'est un texte majeur. C'est une œuvre majeure. C'est une œuvre en anglo-saxon. En anglo-saxon. En anglo-saxon, oui. C'est deux noms pour la même langue, vieil anglais ou anglo-saxon. D'accord. Alors en plus, c'est une œuvre qu'on connaît beaucoup d'entre nous par la bande, si j'ai envie de dire. C'est-à-dire par Tolkien. Dessinée au nom, ou par Tolkien. Voilà, par des films, mais aussi par des films de très nombreux. Parce que Tolkien en a fait, oui. Oui, voilà. On en parlera après, mais on finira là-dessus. D'ailleurs, est-ce qu'on peut raconter une espèce de pitch, quelque part, de Beowulf ? Beowulf, c'est d'abord un poème. C'est un texte en vers. Un peu plus de 3000 vers, 3200 vers à peu près. Qui raconte l'histoire d'un héros. D'un héros qui aurait vécu, nous dit le texte, C'est du vieil anglais. Dans les jours d'autrefois, dans les pays scandinaves. Ça ressemble au début de Star Wars. C'est ça, voilà. Il y a longtemps. Très très loin. Voilà, c'est un héros. C'est un héros qui... Que je pourrais comparer un peu à Thésée. Dans les légendes grecques. Dans la mythologie grecque. C'est un tueur de monstres. C'est un héros tueur de monstres. Beowulf est le neveu d'un roi des Géatas. Les Géatas, qu'on appelle parfois les Jettes, c'est un peuple qui vit dans le sud de la Suède actuelle. Les Götar, on les appelle aujourd'hui en Suède. Götaland, c'est le nom d'une province suédoise. C'est le neveu d'un roi des Géatas. Et il se rend au Danemark, chez les Danois, pour débarrasser le roi des Danois, Hrothgar, d'un monstre. D'un monstre qui hante son palais, qui hante son hall, sa salle de festa. Ce monstre s'appelle Grendel. Et Beowulf est très fort, très vaillant. Beowulf, son nom veut dire Beowulf en anglais, le loup des abeilles, c'est-à-dire l'ours. C'est un ours. Il est fort comme un ours. Et donc lors de la première... Encore un ours. Encore un ours, comme Arthur. Comme Arthur. Comme Arthur, oui. Et donc il réussit, la première nuit où il est dans la salle en question, qui s'appelle Hroth, la première nuit dans la salle de Hroth, il réussit à vaincre Grendel et à lui arracher un bras. Donc tout le monde fait la fête, tout le monde est heureux, la salle est débarrassée de Grendel. Le problème, c'est que la nuit suivante, la mère de Grendel, qui est, elle aussi, un monstre, vient tuer, vient venger son fils et tue un vieux compagnon du roi Danuar Rosgar. Beowulf n'est pas là cette nuit-là, il est allé dormir dans une chambre à part parce qu'il a accompli sa mission. Mais vu que Beowulf n'est pas là, la mère de Grendel réussit son raid sur la salle. Et donc le héros, Beowulf, est obligé de la poursuivre et il la tue au fond d'une grotte qui est elle-même au fond d'un lac, à l'issue d'un combat terrible où il finit par la tuer et par couper la tête de Grendel. et il revient triomphateur ayant réussi à tuer les deux monstres, Grendel et sa mère, dont le nom n'est jamais donné. Ça, c'est la fin de la première partie. On est à peu près aux deux tiers du poème. Il y a à peu près 2000 vers qui se sont passés. Beowulf rentre dans son pays et les années passent. Quand je dis les années passent, c'est peut-être 30, 40, 50, 60 ans. Beowulf lui-même est devenu roi. Il est devenu roi des Yehatas, roi de son propre peuple. Et là, les lecteurs du Hobbit verront revenir à un motif que Tolkien a réutilisé. Un homme rentre dans un cumulus où dort un dragon sur un trésor et cet homme vole une coupe dans le trésor du dragon. Le dragon est furieux. Il sort et il détruit tout sur son passage par le feu, évidemment. Il détruit en particulier la salle de festin, le grand hall de Beowulf. Beowulf décide... Pas content, Beowulf ? Beowulf n'est pas content, non, évidemment. Et puis surtout, il doit protéger son peuple. C'est sa fonction de roi. Et donc, il va au combat contre le dragon, accompagné d'un seul compagnon, un certain Weeglaf, qui est son parent. On ne donne pas son lien de parenté. Il réussit à vaincre le dragon, mais il meurt à la bataille. Et il meurt à la fin du combat. Il a vaincu son ennemi, mais il ne survit pas. Il fait un long discours en mourant. Et finalement, Weeglaf, qui survit, lui, Weeglaf demande au Geathas de lui ériger un tumulus au bord de la mer et d'y enfouir le trésor. Et le poème finit sur les funérailles de Beowulf, exactement d'ailleurs comme l'Iliade se termine sur les funérailles d'Hector. Alors, c'est une des premières questions qui pourraient se poser. C'est déjà qu'il a été la réception. Pourquoi un texte comme ça ? Parce que c'est le Xe siècle, en fait, Beowulf. Le manuscrit, c'est un manuscrit unique. C'est un manuscrit unique qui a failli disparaître, d'ailleurs, dans un incendie en 1731. On a failli ne pas connaître ce texte. Et c'est absolument unique. Il n'y a pas d'équivalent. C'est-à-dire qu'on a des bribes de poèmes qui peuvent exister pour la langue anglo-saxonne. On a des longs poèmes qui décrivent, qui sont des paraphrases de la Bible ou de textes agéographiques. Mais le poème héroïque, c'est le seul qu'on a en entier. C'est le seul. 3000 vers. En anglo-saxonne-vie en anglais. Et c'est le premier dans une langue germanique. C'est le plus ancien. Et même quand on compare, par exemple, avec l'ancien français, le plus ancien poème hippique, en ancien français, c'est la chanson de Roland Complets. Exactement. Et c'est fin au XIe siècle. Voilà. Donc, le Beowulf est connu par un manuscrit qui date des environs de l'an 1000. Donc, il y a quelqu'un aux environs de l'an 1000 qui a copié ce poème dans un manuscrit qui comprend d'ailleurs d'autres textes, plutôt des textes qui décrivent des merveilles, des monstres. Il y a par exemple un texte qui raconte comment Alexandre le Grand est allé en Orient et a vu des merveilles et des monstres, là aussi. Donc, l'auteur, pas l'auteur, le scribe, le copiste qui a copié ce manuscrit était sans doute intéressé par les monstres et par le fantastique ou le merveilleux. Un peu les deux, peut-être. Voilà. Mais le poème a été copié vers l'an 1000, mais ça ne veut pas dire qu'il a été composé autour de l'an 1000. Toutes les hypothèses ont été avancées sur la date de composition. La date la plus ancienne possible, c'est le VIe siècle. Ça ne peut pas dater d'avant le VIe siècle. Pourquoi ? Parce qu'il y a un personnage dans le poème, l'oncle de Beowulf, le roi-oncle de Beowulf, Huguelac, qui est mentionné par Grégoire de Tours à la fin du VIe siècle. Grégoire de Tours en parle, il l'appelle Cloquilaïcus, et les philologues sont d'accord pour dire que c'est le même nom. Et il en fait un roi qui a fait un raid contre les bouches du Rhin, contre l'embouchure du Rhin, au début du VIe siècle. Donc, la date la plus ancienne, c'est le VIe siècle. Mais c'est de toute façon certain que c'est extérieur, que c'est postérieur, pardon, parce que c'est un poème chrétien. Donc, de toute façon, vu que le poème est chrétien, c'est après la conversion. On va réexpliquer pourquoi c'est un poème chrétien, évidemment, mais la conversion des anglo-saxons, c'est au VIIe siècle, c'est dans le courant du VIIe siècle. Donc, de toute façon, vu que le poète était chrétien, il le montre, il le dit dans le poème, vu que le poète était chrétien, le poème ne peut pas être antérieur au VIIe siècle. Voilà. Donc, on a un poème qui a pu être composé, allez, quelque part, entre 650 et l'an 1000, peut-être même un peu après l'an 1000. Et toutes les théories ont été défendues dans un sens comme dans l'autre. Sérieusement, il n'y en a aucune qui clouent absolument de manière certaine la date du poème. Personnellement, je trouve que la théorie la plus convaincante pour la datation, c'est l'idée que ce serait un poème qui daterait du IXe siècle. Voilà. À l'époque carolingienne, pour nous. D'accord. Mais, c'est pas certain. Alors, pourquoi justement ce poème est chrétien ? Parce que ce que tu me décris comme histoire, pour l'instant, il n'y a pas de... Ah oui, il n'y a pas Jésus, il n'y a pas les saints, il n'y a pas la Vierge, absolument pas. Absolument pas. Le poète a consciemment cherché, ça se voit vraiment quand on lit le texte, il a cherché à reconstituer un monde non-chrétien. C'est assez paradoxal parce que il veut raconter l'histoire de héros, de personnages qui sont positifs pour lui, des personnages qui sont... qui débarrassent la terre de monstres, qui sont les ancêtres de son peuple aussi, parce que les anglo-saxons se représentaient eux-mêmes comme les descendants de ces peuples germaniques du continent européen. donc ce sont des héros, des héros positifs. Et en même temps, il est tout à fait conscient du fait que ces gens sont païens, que ces gens étaient païens autrefois, dans les temps d'autrefois. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstitue un univers païen très curieux, un univers païen dans lequel, par exemple, il n'y a jamais de nom de dieux païens. Les noms des dieux païens n'apparaissent jamais. Les païens, dans ce poème, ne font presque jamais de sacrifice. Je dis presque parce qu'il y a un tout petit passage au début du poème où les Danois sont tellement désemparés par l'arrivée du monstre Grendel qui les tue les uns après les autres et qui ravage leur palais qu'ils vont faire un sacrifice au démon, nous dit le poète. Vous voyez, quand il dit au démon, ça prouve bien qu'il est chrétien. C'est une perspective chrétienne. Et d'ailleurs, le poète dit qu'ils perdaient leur âme en faisant cela, qu'ils vont aller en enfer. C'est vraiment très clairement un discours chrétien. Mais, la plupart du temps, les héros, eux-mêmes, ne mentionnent pas les dieux païens. Ils ne mentionnent pas non plus Jésus, la Vierge, les saints. Ils mentionnent Dieu, le Seigneur, celui qui dirige toute chose, celui qui a créé le monde. Voilà. Comme si, d'une certaine manière, ils avaient une connaissance spontanée, naturelle, de Dieu. comme si, en fin de compte, les actes de Beowulf étaient quelque part le fruit d'une sorte de prédestination ou de destinée chrétienne. En gros, c'est Dieu qui l'inspire pour débarrasser les... Voilà. Ce qu'il fait est bien. Voilà. Ce qu'il fait est bien. En même temps, il est assez ambigu, Beowulf, parce qu'il meurt incinéré, par exemple, à la fin. Ça, c'est pas chrétien du tout. C'est pas chrétien du tout. Et à l'époque, entre le 8e et le 11e siècle, c'est considéré comme absolument abominable. Et c'est quelque chose... En plus, parce qu'il faut que les corps restent entiers pour la résurrection. Pour la résurrection de la chair à la fin des temps. Et puis, c'est considéré comme quelque chose d'absolument païen, précisément. Et non seulement il meurt incinéré, mais il demande à être incinéré dans son discours à la fin de sa vie. Il est mourant. Il parle à son parent Ouiglaf et il lui dit fais un bûcher pour moi. Excuse-moi, mais ça me rappelle un petit peu en fin de compte le traitement d'Alexandre Legrand. Enfin, dans les textes... C'est qu'en fin de compte, Alexandre Legrand lui-même, vu que c'est un personnage très populaire dans les textes médiévaux, on a fait une interview de Maude Pérez-Simon là-dessus, qui est sur le site, c'est qu'en fait, vu qu'il savait pertinemment les auteurs que c'était un personnage païen, mais il le christianisait sans le christianiser. En fin de compte, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Et ce n'est pas un hasard si dans le même manuscrit on retrouve le poème de Beowulf et un texte en vieil anglais qui traduit un texte latin sur Alexandre Legrand. En plus, en disant ça, tu as répondu à une de mes questions. Je me disais, mais pourquoi, en fin de compte, des anglo-saxons du 9e ou 10e siècle vont récupérer comme ça un héros de la Baltique ? En fait, en fin de compte, même si en plus, par-dessus, ils s'imaginent que c'est aussi leurs ancêtres et tout. Il faut la même chose qu'avec Alexandre Legrand, en fin de compte, c'est qu'il récupère des héros de partout en disant, en fin de compte, tout ça s'inscrit dans une espèce de destinée chrétienne. Bien sûr, au 10e siècle, un auteur saxon, alors saxon continental, Vidoukine de Corvay, raconte que les saxons descendent des soldats d'Alexandre Legrand. Oui. Donc, la boucle est bouclée. Plus ceux qui racontent que les rois descendent des Troyens. Oui, la boucle est bouclée. Oui, les héros Troyens sont un peu dans la même veine. C'est des personnages qui ont vécu avant le Christ et qui ne faisaient pas partie du peuple d'Israël, en plus. Donc, ils sont païens, ils ne sont pas très bien vus, mais en même temps, c'est les ancêtres, c'est des héros. C'est un trait en plus de la culture classique et tout, qui est terrible, qui est impressionnant. Avec le Beowulf, on n'est pas dans la culture classique du tout, en l'occurrence. Mais on est dans une sorte de classicisme maison des anglo-saxons. Les Irlandais faisaient beaucoup ça. avec leurs propres rois, leurs propres ancêtres. Alors, Beowulf, ce n'est pas un héros chrétien, clairement, ce n'est pas un héros chrétien parce qu'il ne mentionne jamais le nom du Christ. Mais, c'est un héros, alors par exemple, c'est un héros païen, il vivait dans un monde païen et il ne croyait pas au Christ. mais, par exemple, quand on lit le texte, à aucun moment, on ne peut être certain de la position de l'auteur quant à la question est-ce qu'il est allé au paradis à sa mort ? Jamais, à aucun moment. quand son bûcher funéraire est allumé, le poète nous dit le ciel avala la fumée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire que le ciel accepte son âme et qu'il va au paradis ? Ou est-ce que ça veut dire que la fumée se dissout dans le ciel et c'est vanité des vanités, c'est une buée qui disparaît ? C'est une manière de botter en touche, en fin de compte. C'est une manière de botter en touche, c'est aussi une manière de dire certaines choses au sujet des païens d'une façon qui est acceptable, qui est audible pour le public aristocratique qui écoutait et qui avait envie d'entendre que ses ancêtres étaient glorieux et qui est audible pour le clergé qui, lui, voulait entendre qu'ils allaient en enfer. Il y a une sorte de danse sur la corde raide dans ce poème. C'est pour ça qu'il est fascinant. Est-ce que ce poème nous apprend quand même est-ce qu'on peut s'en servir comme une forme d'outil pour connaître la vie de ces sociétés-là ? C'est compliqué ? Oui et non. Oui dans le sens où il y a des scènes par exemple de banquets qui sont décrites et ces scènes de banquets on peut penser que d'une certaine manière elles sont réalistes. Par exemple la grande salle de Héorot cette grande salle en bois ce grand hall on a retrouvé dans l'archéologie des salles de festins du 7ème, du 8ème siècle qui probablement ressemblaient assez fortement à ce que décrit le poème. Mais en même temps ça reste un poème. Ça reste un poème. Donc par exemple si on s'intéresse aux boissons on veut se demander ce que les anglo-saxons buvaient. Il y a des tas de noms de boissons parce qu'il festoie quatre fois dans le poème donc c'est un poème où on festoie abondamment et non seulement il festoie quatre fois mais à deux reprises Beowulf lui-même raconte un festin qui a eu lieu. Donc il y a six scènes de festins qui sont en place. Et donc là il y a des boissons ils boivent du vin ils boivent de la bière ale ils boivent une boisson qu'on appelle le béor qui est sans doute une sorte de cidre avec des baies ils boivent de l'hydromel et on pourrait se dire tiens ça va être intéressant on va voir dans quelles circonstances les anglo-saxons buvaient du vin est-ce que dans tel ou tel cas ils buvaient de l'hydromel est-ce que par exemple pour un repas normal ils buvaient de la bière et puis pour faire la fête ils buvaient de l'hydromel on peut se poser ce genre de questions. Le problème c'est que c'est un poème et la présence de tel ou tel boisson elle est due en réalité quand on se penche vraiment sur le poème à des raisons de poétique pure de métrique alors c'est pas des rimes c'est des allitérations c'est des allitérations donc par exemple éalou qui veut dire la pierre va souvent être dans un même vers que le mot éorl qui veut dire le guerrier parce que ça commence pareil c'est allitéré donc il faut que ça commence pareil le poète a pas choisi tel ou tel mot parce que la situation sociale correspondait il a choisi ce mot parce que dans le verre il avait besoin de ce mot là et donc les héros boivent de l'hydromel mais d'où parce que il y a un mot qui commence par M à un autre endroit dans le verre et pas parce que dans ce genre de situation on buvait de l'hydromel donc on peut faire de l'histoire avec le béoul on peut s'intéresser à la vie sociale de l'époque mais il faut être toujours extrêmement prudent et se rappeler que c'est un poème tout à fait et que c'est une fiction en plus avec des monstres et tout ce qu'on veut t'as dit qu'on avait retrouvé un seul qu'on avait retrouvé un seul un seul enfin un manuscrit en fait en fin de compte mais est-ce qu'on sait si ce poème a eu une influence en fait à l'époque il a été beaucoup diffusé ou pas ? c'est très difficile à dire on n'a pas par exemple de citations on n'a pas dans d'autres textes de l'époque de citations du Beowulf on n'a aucune citation on a quelques éléments qui suggèrent que le poème était connu celui-là ou des poèmes voisins ou des poèmes perdus aujourd'hui mais qui ressemblaient par exemple on a dans une liste de noms de personnes du 8ème siècle si je me souviens bien une liste de personnes pour lesquelles dans un monastère les moines s'engagent à prier pour un tel un tel un tel et un personnage s'appelle Beowulf au milieu alors c'est évidemment probablement pas le héros vu là où il est placé mais c'est simple je pense que c'était quelqu'un je ne suis pas le seul à le penser c'était quelqu'un qui s'appelait comme ça et qui s'appelait comme ça en l'honneur comme il y a des gens qui peuvent s'appeler Tristan ou Lancelot parce que ça fait référence à l'origine au héros il y a Alcuin qui est un auteur de la fin du 8ème siècle un des conseillers un grand conseiller de Charlemagne qui était anglo-saxon lui-même qui venait de York dans le nord de l'Angleterre Alcuin dit à un moment il écrit à des à des clercs anglo-saxons et il leur écrit voilà dans les festins dans les banquets il faut se comporter il faut bien se comporter il ne faut pas être sous il ne faut pas être trop luxueux et il faut écouter la parole de Dieu dans les festins il ne faut pas écouter les chants les chants païens donc il semble dire quand même que ces chants païens alors il appelle ça des chants païens on a vu qu'ils n'étaient pas païens mais il parlait des païens ces poèmes ces poèmes sur les païens ils circulaient il y avait ils étaient même probablement assez populaires dans l'aristocratie et y compris dans le clergé dans le clergé séculier en l'occurrence Alcuin dans cette lettre écrit à des clercs séculiers tu auras les mêmes remarques en fin de compte au XIIIe siècle par rapport aux mythes arturiens où en fait il y a des clercs qui se plaignent qui disent il faut arrêter il ne faut pas trop écouter les mythes arturiens parce que c'est merveilleux ce qui est important c'est la parole divine tout à fait je rappelle qu'effectivement pendant les banquets les moines écoutaient des textes sacrés soit la bible soit de la géographie soit des ouvrages des pères de l'église donc là qu'il y a peut-être des afteurs qu'on n'est pas voilà exactement et c'est ce que Alcuin semble dénoncer il semble dire dans vos faits c'est pas les chants sur les païens qu'il faut écouter c'est la parole de Dieu alors tu dis en fin de compte ce texte là n'a pas été trop diffusé au Moyen-Âge parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de tradition mais au Boulphienne tout comme il peut y avoir une matière de France ou une matière de Bretagne voilà pas du tout ou une matière de Rome par rapport aux exploits d'Alexandre Legrand il faut dire que la conquête normande a un peu éradiqué la littérature les traditions littéraires et en particulier de l'élite anglo-saxonne l'élite anglo-saxonne a été quasiment éliminée donc justement pourquoi en fait ce texte là a été redécouvert je vois à peu près pourquoi au XIXe siècle il a été redécouvert vers 1800 à peu près par un Danois qui s'appelait Thorkelin le manuscrit est au British à la British Library aujourd'hui il y est depuis le XVIIIe siècle et c'est un Danois qui a retrouvé le manuscrit et c'est logique que ce soit un Danois parce que dans le catalogue de la bibliothèque britannique au XVIIIe siècle il y avait un bibliothécaire qui avait rapidement regardé le manuscrit qui avait dit ça contient une histoire à propos des Danois et des Suédois voilà et donc au moment de la renaissance des nations ou de la renaissance ou de la naissance plutôt des nations la naissance du sentiment national et du romantisme aussi à la fin du XVIIIe au début du XIXe ce Danois qui se trouve à Londres et qui consulte le catalogue il dit il voit dans le catalogue il y a un vieux manuscrit qui raconte l'histoire des Danois et donc c'est pour ça que ce Sorkolin a trouvé le manuscrit donc il l'a retranscrit et il en a proposé une traduction en latin à l'époque la première traduction faite du Beul c'est une traduction en latin voilà et puis ensuite il y a eu de très nombreuses éditions de très nombreuses traductions dans et puis en fait les Anglais se sont emparés en disant c'est notre premier texte historique c'est notre premier grand monument littéraire grand monument littéraire je pense que c'est sous cet angle là qu'il faut le voir tout comme au XIXe siècle en gros en France on va redécouvrir je crois que c'était même dans les années 1830 en fait où on a redécouvert et je crois même que c'est en Angleterre qu'on a redécouvert le texte de la le Roland d'Oxford oui où en fait en fin de compte les Français vont dire en fin de compte ça c'est notre premier grand c'est notre Iliade à nous en fin de compte exactement et c'est pour ça que je faisais tout à l'heure référence à l'Iliade c'est que véritablement chaque peuple à cette époque cherche à avoir sa propre Iliade ou sa propre sa propre Énéide enfin son propre poème héroïque long qui qui rende ce peuple un peu légal des Grecs et des Romains il faut montrer que notre culture nationale n'est pas inférieure à la culture classique et là on va se tourner quelques années parce que c'est aussi bon c'est vrai que Tolkien en l'occurrence édite édite il a pas édité il a traduit il a traduit autant pour moi autant pour moi il a traduit donc The Wolf en anglais moderne parce que Tolkien lui-même disait en fin de compte ce que tu disais tout à l'heure c'est que pour lui la conquête normande était une catastrophe en fait pour les en plus Tolkien était un linguiste qui adorait le vieil anglais c'était son métier c'était son métier c'était son métier et sa passion il avait la chair de vieil anglais d'ailleurs dans l'université donc en fait en fin de compte il disait c'est de ressusciter quelque part le génie littéraire de mon pays en fin de compte alors Tolkien a passé trois décennies à peu près à enseigner Beowulf c'était il faut bien comprendre que les gens qui apprenaient qui faisaient des études d'anglais à Oxford dans les années 20, 30, 40, 50 et bien le texte ils avaient cours avec Tolkien déjà ça peut être quand même pas mal et le texte de base l'un des principaux textes sur lesquels ils travaillaient quand ils abordaient le vieil anglais c'était le Beowulf et donc Tolkien a traduit le Beowulf pour lui comme document de cours sa traduction n'a été publiée que très récemment c'est 2014 je crois la traduction la parution en anglais en Angleterre c'est 2014 et dans l'année ça a été traduit en français c'est une excellente traduction cela dit je parle aussi de la traduction française c'est à dire que la traduction française du texte anglais traduit du vieil anglais par Tolkien c'est vraiment très bien ça vaut le coup c'est Christian Bourgois évidemment c'est chez Christian Bourgois comme toutes les œuvres de Tolkien et ça a été traduit par une dame qui s'appelle Christine Laferrière et qui a fait un très beau travail de traduction c'est vraiment un chouette travail de traduction je crois même que c'est elle qui a traduit le texte arturien de Tolkien oui c'est elle aussi qui a traduit The Fall of Arthur toujours chez Christian Bourgois d'ailleurs et le truc c'est que c'est étonnant parce que Tolkien aussi vu qu'il est fasciné par ça vu que c'est un texte un de ses textes favoris quoi donc on va retrouver des éléments béobulfiens oui tu t'en parlais tout à l'heure je prenais l'exemple du dragon du dragon et de la coupe dérobée dans le trésor du dragon on le trouve aussi dans Seigneur des Anneaux d'accord avec les roirimes par exemple en fin de compte qui sont il y a énormément de Tolkien enseignait le vieil anglais mais il pratiquait aussi le vieux norois c'est à dire la langue des anciens scandinaves et beaucoup on se demande quelle langue ne parlait pas Tolkien en fait oui le finnois le guerrero etc mais ces deux langues le vieil anglais et le vieux norois possèdent une riche littérature dont des motifs complètement retravaillés enfin c'est pas c'est pas évidemment du plagiat servile de la part de Tolkien complètement retravaillés refondus dans des histoires tout à fait nouvelles et originales se retrouvent donc les roirimes par exemple sont des anglo-saxons leurs noms sont des noms anglo-saxons ils ont tous des noms anglo-saxons il y a des noms de personnages in Beowulf qui se retrouvent parmi les les roirimes ce sont des anglo-saxons mais Tolkien a a eu ce petit cette petite facétie disons de les mettre à cheval oui oui alors que l'image stéréotypé du guerrier anglo-saxon c'est le guerrier à pied derrière son bouclier comme à la bataille d'Astings où les normands attaquent à cheval et les anglo-saxons se défendent avec leurs grandes haches et leurs boucliers et donc Tolkien a cette facétie d'en faire un peuple de cavaliers ce qui est une une sorte de pirouette qui transforme les anglo-saxons en quelque chose qu'ils ne sont pas enfin voilà c'est et c'est toujours comme ça c'est à dire qu'à chaque fois il y a des sortes de 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 décalage de déplacement qui font que ça n'est pas un un copier-coller voilà alors tout ça pour dire qu'en fait ce Tolkien enfin l'influence qu'il y a eu Beowulf pour Tolkien qui était assez rapidement connu d'ailleurs suite à la façon parce que et a fait que maintenant en fait c'est une offre qui est très connue dans le monde anglo-saxon et qui est énormément adaptée on pourra finir dessus mais là on en parlait un peu avant l'émission en l'espace de 20 ans au cinéma il y a déjà eu 4 adaptations en fait donc le 13ème guerrier qui prend des éléments de Beowulf qui mélange avec d'autres et tout qui plaça dans un monde viking voilà donc il y a aussi deux films en 2005-2006 avec Christophe Lambert le film de sursuition avec Christophe Lambert voilà qui sort de Beowulf et Mad Max voilà Beowulf et Mad Max et tout une série B comme on aime ou pas mais bon voilà et voilà et en fait tu me parlais aussi du dessin animé oui alors moi l'adaptation l'adaptation film que je préfère du Beowulf c'est Grendel 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 qui est un dessin animé australien si je me souviens bien qui n'est pas une adaptation directe du roman du poème Beowulf australien en effet qui est une adaptation d'un roman de John Gardner qui s'intitule Grendel qui est un roman que je trouve splendide qui raconte l'histoire la même histoire celle que j'ai raconté au début en quelques minutes mais du point de vue du monstre oui tout à fait c'est à dire que cette fois-ci c'est c'est le monstre dans son marais dans son lac dans sa grotte qui regarde de loin la salle de festins splendide qui est jaloux qui ne comprend pas ce qui se passe et c'est les hommes qui sont affreux le monstre lui-même est un personnage plutôt sympathique bon il mange les gens parce que c'est sa nature de monstre voilà c'est ce qu'il fait dans la vie mais voilà c'est une sorte de monologue de long monologue intérieur de Grendel qui voit de loin la salle et qui est furieux de ce qui se passe et le dessin animé est une adaptation de ce roman et si vous avez l'occasion de le voir ça vaut le coup oui en plus c'est intéressant parce que c'est pas un dessin animé réaliste en l'occurrence non non c'est complètement psychédélique c'est très chouette mais écoute on va finir là-dessus parce qu'on a un peu dépassé quand même le temps merci Alban encore une fois d'avoir accepté l'invitation de fréquence médiévale merci à toutes et à tous d'avoir écouté l'émission je m'excuse comme pour la dernière j'ai une bonne extraction de voix c'est un peu difficile j'espère que ça n'a pas été trop dur pour vous merci aussi à Georges Xavier d'avoir monté cette émission avec patience et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro de fréquence médiévale et à très bientôt pour un nouveau d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage FR ?